Nul ne connaît le visage de Sœur Marguerite Rutand. Nul ne connaît le son de sa voix. Or, l'écho de son œuvre et de sa passion résonne jusqu'à nous. Il nous invite à découvrir le sens même de la résurrection. Marguerite naît dans une modeste demeure de la paroisse Saint-Étienne, non loin de la majestueuse cathédrale. Baptisée le jour de sa naissance, elle est la huitième enfant de Charles Gaspard Rutand, son père, tailleur de pierres, maître maçon, et de Marie Faura, sa mère. Ils auront quinze enfants. Le ménage est prospère et honnête. Le travail ne manque pas. Marguerite participe aux travaux de la maison, s'occupe de ses frères et de ses sœurs, comme elle s'intéresse rapidement aux travaux de son père. Il l'initie aux sciences exactes, aux mathématiques. Dessin, architecture, forment son esprit et éveille son intelligence. Elle y prend goût et va rapidement tenir les comptes de son père. Grandissant dans cette ambiance de labeur et de dévouement, entre rigueur de travail et foi chrétienne, Marguerite est une jeune fille attentive et observatrice. Elle n'est pas insensible à la misère et à la pauvreté qui l'entoure. L'hospice Saint-Nicolas n'est pas très loin. On y accueille les pauvres de la ville et du pays messain. Les filles de la charité de Saint-Vincent de Pauly sont aussi. Elles qui ont choisi pour monastère la maison des malades et pour cloître les rues de la ville ou les salles des hôpitaux. Quel bel exemple que ces femmes courageuses qui humblement et simplement servent les pauvres, portées par un élan et une foi qui les transportent, obstinément. Marguerite attendra patiemment ses 21 ans pour faire son postulat avec les sœurs de l'hôpital de Metz. Elle y fait l'apprentissage au quotidien d'une vie donnée aux autres et découvre au plus près les règles fondamentales de la communauté. Humilité, simplicité, charité, des mots à traduire en action. Tout geste, toute prière, toute parole, devenant acte d'amour au nom de Jésus-Christ. Elle quitte Metz pour Paris et entre en novicia au mois d'avril, temps nécessaire où elle approfondit l'amour de Dieu et l'amour des autres, avec l'oubli de soi, le travail en commun, le silence. Loin des siens, loin des lieux de son enfance, dans une vie de prière encore plus intense. Servir, quitte à souffrir de bon cœur et pour l'amour de Dieu, incommodité et contradiction. Mesurait-elle alors la portée de cet enseignement ? Prête à suivre le Christ jusqu'au bout de la route, savait-elle qu'elle acceptait alors de prendre tous les risques ? Cinq mois après son arrivée à Paris, Marguerite va faire ses premiers pas loin de la maison mère. Première mission, première responsabilité. Après un court séjour à l'hôpital Saint-Jacques de Toulouse, elle se rend à Pau. L'hôpital est dans une mauvaise situation financière. L'entrée y est parfois refusée aux mondiants. Les faibles revenus proviennent d'une manufacture où travaillent les enfants de l'orphelinat. Pour les bannir de la mendicité, ils sont employés à fabriquer des jupes de flanelle. Il faut tout réorganiser. Que faire de ces enfants orphelins sans instruction et qui ont si souvent faim ? Comment équilibrer les comptes ? Malgré la complexité de la tâche, Marguerite s'applique avec bon sens et habileté. Où puise-t-elle sa force et son courage ? Dans les souvenirs chaleureux de son enfance ? Ou dans les liens d'amitié liés avec la population ? Non, Marguerite te prie. Elle le prie dans ce temps ralenti et privilégié où elle dialogue avec Dieu. Elle le prie d'écouter ses pensées, d'éclairer son esprit et d'apaiser son âme. Car elle n'est pas épargnée ni de joie, ni de peine. Trois ans après le décès de sa sœur Françoise, Marguerite quitte avec tristesse l'hôpital de Pau. Agde, Autun, Brest, Belle-Île, elle accepte ses nouvelles affectations en donnant le meilleur d'elle-même. Elle se retrouve à Fontainebleau au chevet des malades à l'hôpital de la Sainte Famille. C'est un environnement totalement différent. On y soigne les hauts personnages du royaume. Elle fait preuve de tact comme de charité. Et les administrateurs comme la Reine de France ne tardent pas à la félicité. À Blongy-sur-Brel, à Troyes, elle aménage, réorganise, crée des écoles, règle des contentieux, se révèlent femmes de caractère et de décision. À 43 ans, Marguerite a déjà assumé plusieurs missions. De retour à la maison mère à Paris, elle est présentée à l'évêque de Dax, Monseigneur Lequienne de Lanneville. Il cherche une supérieure expérimentée pour diriger l'hôpital qu'il construit. De ce choix et de cette rencontre allaient dépendre le destin de Marguerite. Dax est une ville prospère où les échanges commerciaux sont nombreux entre ports et places de marché, gabards et charrettes. Soldats, matelots, lavandières et fermiers animent la cité. L'administration a entrepris la construction de l'hôpital Sainte-Trope, réunissant deux hospices trop petits et peu fonctionnels. Elle confie à Marguerite, aidée de six autres sœurs, la gestion de l'établissement. Tout est à organiser, ameublement, répartition des services et des tâches, emplacement des différents offices, distribution des salles. Tout est à aménager, jardin, basse-cours, puits, greniers, salles supplémentaires. Levé des quatre heures du matin, les filles de la charité s'activent. Elles font régner l'ordre et la propreté. Attristée par le nombre d'enfants et de jeunes filles mendiant dans les rues, Marguerite fait construire une école pour les accueillir. Les enfants du quartier y apprennent à lire et à écrire. Les jeunes mères s'instruisent tout en s'occupant de leur progéniture. Nourrir, soigner les corps, instruire les esprits pour les sauver de leur dénuement. Témoigner foi et courage. Voilà ce que les filles de la charité font au quotidien, respectant scrupuleusement les statuts de l'hôpital et leur engagement. Cinq ans après leur arrivée, Marguerite fait construire une chapelle. Elle est chargée de tout planifier et de tout diriger. Elle s'en acquitte avec zèle et une infatigable constance, encouragée par la générosité de nombreux donateurs qui règlent les travaux de construction. Deux ans après, la chapelle se dresse en pleine cour, visible à tous les yeux et accessible à tous les pauvres. Havre de paix et de prière. Dix années ont passées. Marguerite et les filles de la charité ont fait de l'hôpital de Dax un modèle de charité. Mais les ressources s'épuisent. La France s'appauvrit et les landais aussi. Disettes et épidémies se multiplient et les aumônes se font rares. La peur d'une révolution gagne les esprits. Marguerite doit redoubler d'ingéniosité, mais servir les pauvres reste sa priorité. Veiller aussi au bonheur de ses sœurs, soudées et unies autour d'elles, malgré de nouvelles difficultés, et accueillir avec bienveillance la huitième sœur qui vient d'arriver. De mai à octobre 1789, les événements se succèdent. Le peuple miséreux a engrangé colère et revendications. Il exige davantage de justice et de droit. Violence, peur, la France est aussi traversée par cet immense espoir de vivre dans une société plus juste, plus équitable, plus fraternelle. Mais la réorganisation politique, financière et administrative de la France bouleverse également celle de l'Église et les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation. Le 12 juillet 1790, elle impose aux ecclésiastiques de prêter serment sur la constitution civile du clergé qui modifie le fonctionnement de l'Église. Évêques et curés seront élus par la nation. Nombreux sont ceux qui refusent. En mars 1791, le pape Piscis condamne cette constitution. Cela ne facilite pas la tâche de Mgr de la Neuville qui, à Dax, refuse lui aussi. Il est aussitôt remplacé en avril par Pierre Sorine. Il se rend sans tarder à l'hôpital et tente de convaincre Marguerite et ses sœurs de prêter serment. C'est un refus catégorique de la supérieure. Elle ne soumettra pas sa conscience et celle de ses sœurs à l'autorité d'un évêque constitutionnel. À l'extérieur de l'hôpital, le climat se durcit. Les catholiques sont de plus en plus inquiétés et menacés. À l'intérieur, les sœurs, unis entre elles, réconfortés par la détermination et l'affection de Marguerite, continuent à prodiguer leurs soins sans parti pris. Les mois passent. Leur prise de position et leur conviction déplaisent au directoire du district. Certains élus se sentent bafoués et rêvent de châtiment. Comment punir ces filles de la charité qui leur tiennent tête ? Une enquête s'impose et Noël Badbeda reçoit des instructions très précises. Inspection générale de l'hôpital. Rien n'a reproché. Il est surpris par l'organisation et la propreté des lieux, le savoir-faire des sœurs, la gratitude des malades qui restent libres de pratiquer la religion comme ils l'entendent. L'évêque Sorin déclare même « Nous croirions compromettre les intérêts des pauvres si nous ne les conservions ». À Paris, en août, les sans-culottes arrivent au pouvoir. Féroces anticléricaux, ils abolissent par décret le 18 août 1792 toutes les congrégations religieuses, y compris celles des filles de la charité. Suivent massacres et répression dès septembre. De nombreux aristocrates, prêtres ou religieux, sont déportés. D'autres tués. Le roi Louis XVI est lui-même guillotiné au mois de janvier 1793. À Dax, l'insécurité devient permanente. Marguerite et les sœurs sont de plus en plus isolées et en danger. Sans revenu, la guerre à leurs portes, la pensée de l'exil s'offre à elles. Mais elles renoncent avec courage, hôtent leurs cornettes pour porter un simple fichu. Elles ne sont plus religieuses, mais dames de la charité. En septembre, une loi autorise la dénonciation de suspects. Elle condamne définitivement tous les catholiques. En octobre, Marguerite et ses sœurs se trouvent dans l'obligation de prêter serment, faute de se voir interdire leur fonction sous peine de révocation. Deuxième refus catégorique. En ville, un comité de surveillance de douze membres rédige des arrêtés de plus en plus sévères. Les réquisitions sont plus fréquentes. Les suspects sont arrêtés sans pitié. Les punitions sont féroces. Dax connaît des heures très noires et les couvents des Capuciens et des Carmes sont transformés en prison. Épargné jusque-là, malgré l'estime et l'affection que beaucoup lui portent, Sœur Marguerite Rutand est arrêtée la veille de Noël et emprisonnée à la prison des femmes le 24 décembre 1793. On l'accuse de s'être livrée au plaisir en écoutant un militaire, habile musicien, venu la remercier et d'avoir abandonné les autres soldats mutilés en défendant la patrie. On l'accuse d'avoir cherché à corrompre et ralentir l'esprit révolutionnaire et républicain de ces mêmes militaires. On l'accuse d'être indigne de remplir les fonctions humaines et bienfaisantes que l'on doit avoir envers des hommes libres, dignes à tous égards de la reconnaissance publique. On l'accuse d'être notoirement reconnu pour aristocrate depuis le début de la Révolution. On l'accuse d'agir contre les principes de la Révolution. Le lieu de prière des carmes est devenu un affreux temple d'angoisse et de fragilité. Le temps semble s'être figé pour Marguerite et ses femmes que l'on imagine dans le bruit comme dans le silence, déchirées entre espoir et crainte, entre pleurs et folie. Les murs de la prison résonnent des pas de sel qui l'ont déjà quitté. Que vont-elles devenir ? À quand leur tour ? Combien de temps ? Jours et semaines passent. Les sœurs de l'hôpital sont à leur tour emprisonnées. En janvier, Marguerite est à nouveau interrogée, à nouveau accusée d'être fidèle à la foi catholique. Elle se défend avec la même détermination. Elle est reconduite en prison. Marguerite a compris qu'elle va mourir pour cette audace inconcevable d'avoir donné sa vie aux pauvres, de l'avoir consacrée à cette mission folle que d'aimer son prochain et de n'avoir jamais renié sa foi. Les suspects d'Aqua sont nombreux et les prisons regorgent d'innocents. Piné, un républicain féroce et tyrannique, va rapidement résoudre le problème. Il fait dresser Place Poyane, lieu le plus fréquenté de la ville, un instrument de mort qui devient vite une curiosité citoyenne, une guillotine. La plupart des prisonniers sont évacués vers Pau et ceux qui restent sentent le silence et le vide se faire autour d'eux. L'isolement devient angoissant. Marguerite, c'est désormais qu'on l'a gardée pour la faire mourir. Un tribunal révolutionnaire condamne sœur Marguerite Rutand et le père Jean Autrope de l'Annelongue, curé d'Augob, à la sentence de mort immédiate. La supérieure de l'hôpital Sainte-Trope accueille la sentence avec calme. Elle sait qu'elle est arrivée au bout de ce chemin qu'elle a choisi. Les deux condamnés sont attachés dos à dos, debout sur une charrette. Le cortège prend le chemin de l'échafaud au pas de charge et au bruit du tambour. Moqué et humilié par certains, d'autres pleurent, concernés et indignés par tant d'injustice. Parmi eux, des soldats qui Marguerite offre le peu qui lui reste, sa montre et son mouchoir. Le prêtre est exécuté le premier. Marguerite ne détourne pas sa tête. Comment aurais-je peur de voir un innocent mourir ? Seule devant la foule, Marguerite chante le Magnificat, enlève sa pelisse et monte à l'échafaud. Le bourreau fait un geste pour lui arracher son fichu. Elle le repousse et lui dit « Aucun homme ne m'a jamais touchée. » D'un geste, elle dénue de sa tête, s'abandonne telle qu'elle est et a toujours été. Fille de la charité, servante des pauvres, prête à s'engager avec confiance pour l'ultime mission, être le témoin vivant et aimant de l'existence de Dieu comme source de toute miséricorde, de tout pardon et de toute rédemption. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il suffit d'un chemin de montagne menant à un peuple autochtone, d'une rencontre avec un homme souffrant de choléra, de vieillards assistés souffrant d'isolement et d'enfants encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'amour de Dieu se révèle d'une éclatante beauté. La Compagnie des Filles de la Charité a été fondée par Saint Vincent de Paul et Saint Louis de Marillac en 1633. C'était une réponse aux besoins des pauvres. Aller visiter les pauvres chez eux, les rencontrer chez eux a été leur grand souci. Et très vite, ils vont être attentifs à toutes sortes de pauvretés, non seulement les malades dans leur tout-dit, mais aussi les enfants trouvés, les prisonniers, les malades sur les champs de bataille, dans les hôpitaux. Pour cela, c'était très nouveau au XVIIe siècle. Il a donc fallu des règles particulières disant que les filles de la charité restaient des laïcs consacrés à Dieu qui pouvaient aller et venir. Donc, pas d'habits religieux, pas de cloître, mais comme cloître les rues de la ville, comme monastère, les chambres des malades ou des hôpitaux. Il y a un an et cinq mois que ma visitatrice m'a demandé d'être ici à Paris pour travailler à la chapelle avec les pèlerins. Et maintenant, je travaille ici à la sacristie avec un travail qui, pour moi, c'est une grande joie parce qu'ici à la chapelle, nous regardons toujours les personnes qui viennent pour demander les grâces, pour prier à la chapelle. Et pour moi, c'est une grande joie d'être ici. J'ai connu les fils de la charité très jeunes à l'école et puis, petit à petit, je les ai connus en colonie l'été. Une sœur, un jour, m'a proposé d'être animatrice dans une de leurs colonies et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est possible d'être animatrice chez vous ? Alors, la sœur me dit mais pourquoi pas ? Alors, du coup, j'ai passé le BAFA et j'ai été animatrice en colonie. Je cherchais un peu à ma voix pour... Mais je ne savais pas ou juste comment il fallait rentrer. Et en venant à la rue du Bac, j'étais... Je venais souvent à la rue du Bac en priant et tout d'un coup. Je vois une petite sœur qui sortait à la sacristie pour préparer l'hôtel. En la regardant, j'ai regardé le tabernacle et j'ai dit bon, mon Seigneur, me voici. Je réponds à ta volonté. J'ai croisé plein, plein d'enfants de beaucoup de quartiers pauvres de différentes villes de Normandie et j'ai pris conscience qu'en France, autour de nous, des familles n'ont pas la chance de partir en vacances, n'ont pas la chance d'avoir le minimum vital pour vivre une vie toute simple. Donc, j'ai un petit peu vu tout ça et j'ai surtout vu des filles de la charité autour de moi à l'œuvre pour servir ces enfants dans tout ce qui était la vie quotidienne, faire la cuisine, la lingerie, l'infirmerie. Et je me suis dit, en fin de compte, leur vie est simple et à la fois extraordinaire. Et puis après, on m'envoyait dans une maison de retraite dans la banlieue parisienne. Pendant 21 ans, j'étais très heureuse de me retrouver avec les personnes âgées. Et moi, j'étais là et j'apportais ce que j'étais aux enfants et je me rendais compte qu'en fin de compte, ça leur servait beaucoup. Et les enfants étaient joyeux, contents d'être pendant ce temps de vacances qui était un petit peu un temps entre parenthèses, c'est-à-dire un temps où vous avez la possibilité d'être en vacances, de se soucier de rien parce que parfois, ils portent des soucis qui ne sont pas à l'échelle d'un enfant. Le douche en pied, il y avait le séisme de Haïti. Et puis, la maire générale a envoyé une lettre dans toutes les communautés pour dire bon, voilà, à Haïti. Et puis, il y a quatre communautés à Haïti en lisant cette lettre et puis le soir, j'étais à la chapelle, je priais, je disais, bon, si on me demande c'est d'aller, je dis au Seigneur, j'étais devant le tabernacle, j'ai dit, je vais répondre tout de suite, je vais accepter de partir pour aider tous ces malheureux. Quand je suis arrivée dans la communauté, ma soeur serbante m'a donné le travail avec les peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils vivent dans les montagnes et dans les régions très, très isolées. C'est vraiment très difficile pour moi parce que je suis encore jeune et quand je suis arrivée, j'ai commencé le travail sans rien. Je ne connais pas le dialecte parce qu'il ne parle pas comme le dialecte que j'utilise. C'est ça. C'est la première chose, je m'intégrais avec les gens là-bas et quelquefois, j'ai dormi dans la maison des tribus. Pendant que j'étais là,